Bonjour, ici Jean-Louis Gaillard. Aujourd'hui encore, je vais vous raconter une nouvelle histoire. L'homme qui fut tenté, un homme qui avait de grosses responsabilités et à qui on avait confié d'énormes sommes d'argent, eut un jour la tentation d'en soustraire une partie pour son propre compte, sachant qu'il se passerait un temps très long avant qu'on puisse découvrir le vol. Il résista à la tentation, mais éprouva le besoin de confier à quelqu'un le tourment d'esprit par lequel il était passé. Il décida donc d'aller trouver son prédécesseur dans le même emploi, et lui raconta comment la tentation lui était venue et comment il avait failli y succomber. À sa surprise, l'homme ne le blâma pas, mais mit sa main sur son épaule comme un père. « Je sais exactement ce que vous avez ressenti, lui dit-il. Je suis passé par tout cela lorsque j'occupais votre place. » Comme il est bienfaisant de se dire que nous connaissons quelqu'un qui a été tenté en toutes choses, comme nous le sommes, sans commettre de péché. Dans Hébreu, chapitre 2, verset 18, il nous est dit « Car Jésus ayant été tenté lui-même dans tout ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui sont tentés. » Et cette promesse que nous avons dans 1 Corinthien, chapitre 10, verset 13, « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que nous puissions la supporter. » Merci Seigneur Jésus, car lui a résisté et veut nous donner la force de résister à toute mauvaise tentation, afin que nous puissions être libres et marcher dans l'honnêteté et la lumière. Que le Seigneur vous fortifie et vous aide. À bientôt ! Sous-titrage ST' 501